Salut tout le monde, mon nom est Jack Banzasinga et bienvenue sur Jack Band Studio. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce possible de travailler dans une bibliothèque de documents charpoint tout en étant dans Teams. Alors, c'est parti ! Pour ajouter une bibliothèque de documents, choisissez une équipe et cliquez sur le canal souhaité. Cliquez sur le petit plus pour ajouter un nouvel onglet. Cliquez sur l'application bibliothèque des documents. Si vous ne la trouvez pas dans la liste affichée, saisissez dans la barre de recherche le deux premières lettres de la bibliothèque et cliquez sur l'application. Choisissez le site sur lequel vous voulez accéder à la bibliothèque des documents, cliquez sur Suivant. Choisissez la bibliothèque souhaitée et cliquez sur Suivant. Saisissez le nom que vous voulez attribuer au nouvel onglet. Comme vous pouvez le voir, la bibliothèque des documents est ajoutée. Maintenant que la bibliothèque des documents est ajoutée, vous pouvez créer un dossier juste en cliquant sur Nouveau pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur Dossier. Saisissez le nom que vous voulez attribuer au nouveau dossier et cliquez sur Créer. Ouvrez les nouveaux dossiers et cliquez sur Nouveau. Dans le menu Afficher, cliquez sur un document souhaité. Saisissez le nom que vous voulez attribuer au nouveau document et cliquez sur Créer. Maintenant, vous pouvez travailler sur votre document créé. Une fois terminé, cliquez sur Fermer. Voilà, le document est créé. Cliquez sur Documents partagés pour sortir du dossier Formation. Comme vous pouvez le voir, le nouveau dossier est créé. Vous avez un ou plusieurs documents sur votre ordinateur et vous voulez le transférer dans votre bibliothèque des documents. Voici comment procéder. Toujours dans l'onglet Bibliothèque Créer récemment, cliquez sur Charger. Dans la fenêtre ouverte, choisissez sur votre ordinateur l'emplacement dans lequel vous voulez charger vos documents. Sélectionnez un ou plusieurs documents que vous souhaitez charger et cliquez sur Ouvrir. Voilà, les documents sont chargés. Pour afficher les options de modification, sélectionnez les documents souhaités. Une barre latérale apparaît. Dans cette barre, vous avez accès à plusieurs options telles qu'Ouvrir, Obtenir un lien, Transformer en onglet, Télécharger, Supprimer, Deplacer, Copier, Renommer et enfin Ouvrir dans Charpointe. Vous pouvez également accéder à ces options en cliquant avec le bouton droit sur le document. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.